Là je vais mettre la canne dans le conduit de cheminée pour voir le rendement de la chaudière. Avec son appareil, ce chauffage il se contrôle la bonne combustion évacuation de cette chaudière car le rejet de monoxyde de carbone, le CO, résulte notamment d'une combustion incomplète mais pas uniquement. Généralement c'est dû soit à un nid d'oiseau ou une obstruction au niveau du conduit de cheminée et ça vous crée un bouchon et donc à ce moment-là le monoxyde va se former, les gaz de combustion ne pourront pas se dégager et à ce moment-là vous avez un retour de monoxyde et là c'est là qu'il y a des accidents tout en sachant que le monoxyde est inodore et incolore. Très difficile à détecter donc et pourtant il peut être très dangereux pour la santé. Maux de tête, fatigue, nausée dans les cas les moins graves jusqu'à la perte de connaissances et même la mort dans les situations les plus critiques. Pour éviter sa formation il faut donc bien aérer la pièce concernée, placer des appareils conformes mais aussi entretenir régulièrement son installation de chauffage. Au niveau de la réglementation il y a une obligation de faire un nettoyage chaudière tous les ans et un contrôle périodique tous les deux ans. Mais non, moi ce que je conseille sur les chaudières atmosphériques qui sont plus à risque et plus âgées c'est de faire un entretien, un contrôle annuel pour prévenir des intoxications au monoxyde. Les pompiers eux sont régulièrement appelés pour ce type d'intervention. C'est depuis le début de la période de chauve, fin septembre, début octobre jusqu'à avril. L'année passée il y a eu 1000 intoxications CO pour toute la Belgique et malheureusement 29 décès ont déploré. Il est également possible de se munir d'un détecteur de CO installé directement chez soi. Vendu dans le commerce, ils alertent lorsque le taux de monoxyde de carbone dans l'air est trop important.